Les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. L'une des pratiques traditionnelles du temps de carême, c'est le jeûne. Et l'église nous demande que le mercredi décembre et le vendredi saint, que nous observions, ce temps de privation du point de vue corporel, pour pouvoir sentir cette fin-là, le sentir, et pouvoir nous unir avec cette petite fin que nous sentons, nous unir à la grande souffrance du Christ pour nous. Mais pourquoi nous jeûnons ? Il est vrai que l'église nous invite à cette pratique-là, cette pratique de pénitence, non ? Pourquoi nous jeûnons ? Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de faire un jeûne automatique. Parce que bon, c'est le moment de jeûner, donc on jeûne. Et même il y a des gens où, ceux dont ils se privent maintenant dans le jeûne, ils vont encore le récupérer par après. C'est-à-dire qu'au fait, il n'y a pas une motivation, il n'y a pas une intention qui accompagne cette pratique-là. Pourquoi nous jeûnons ? Parce que, si tu ne sais pas le pourquoi, tu te prives de ce que tu aimes le plus, jamais tu ne pourras obtenir ce que tu devrais choisir en échange. Si tu ne sais pas le pourquoi, tu te prives de quelque chose, comment tu vas pouvoir vivre vraiment les fruits de ce que tu es en train de faire ? C'est pour cela, il est très important que nous revenions à rappeler vraiment les motifs d'un vrai jeûne en ce temps de carême. Revenir à rappeler les motifs d'un vrai jeûne. Et seulement, je veux en mentionner juste trois ou quatre. Premièrement, le jeûne nous aide à expier nos fautes, nos péchés. à sentir, à faire sentir notre corps, à faire souffrir notre corps pour le mal commis. Le jeûne nous aide en second position à nous unir plus au Seigneur. À pouvoir savourer des biens spirituels que nous obtenons dans la prière et que des fois, étant entourés de temps de plaisir terrenal, nous n'arrivons pas à bénéficier, à savourer bien ces biens spirituels que le Seigneur nous donne à la prière. Le jeûne nous aide aussi ou bien doit nous aider ou bien l'intention que nous devons avoir aussi dans ce contexte de jeûne, c'est de prier pour les péchés du monde. Offrir cette privation-là dont nous souffrons, l'offrir au Seigneur en expiation pour les péchés du monde. C'est l'un de certains des motifs du jeûne. Je crois qu'avec ces motifs, le moment de privation que nous vivons, dans ce que l'Église nous propose ou bien ce que nous-mêmes nous nous proposons, parce qu'il y a des fois où, pour telle ou telle raison, tu veux faire un jeûne de trois jours, d'une semaine, mais que cette privation-là, que tu la vis vraiment comme une oblation de ta personne pour le bien du Seigneur, pour collaborer avec son œuvre d'amour et pour le bien des autres et de toi-même. Parce que nous devons apprendre à dominer notre corps et non que le corps nous domine. Il faut être Seigneur de ton corps. Ce n'est pas tout ce que le corps me demande que je dois lui donner. Non. C'est moi qui dois dominer mon corps. Et le jeûne nous aide à savoir récupérer ce sens de dominer notre corps. Ne pas être à la merci de ce qu'il nous offre. Mais le dire jusqu'ici là. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nos jeunes ne soient pas des jeunes pharisaïques pour se faire voir qui se notent dans nos yeux. Mais que cela nous aide à nous rapprocher plus du Seigneur. Que cela nous aide à sentir à nous sentir coupables de nos fautes. et demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions avec cela participer pleinement de son œuvre de salut qui est notre œuvre de salut avant tout et pour tout. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada